Depuis l'arrivée du coronavirus, les vrais et malheureusement les fausses informations circulent notamment sur les réseaux sociaux. Toute une série de fake news précédées généralement de la fameuse expression « un ami médecin m'a dit que ». On va essayer de voir plus clair avec vous, Dominique Dussain. Oui, alors la plupart de ces rumeurs concernent des aliments ou des recettes miracles, des bons plans censés freiner voire neutraliser le virus. Alors il y en a toute une série qui sont d'ordre alimentaire en fait. Une des rumeurs concerne les aliments qui permettraient de renforcer l'immunité du corps. On parle beaucoup de l'ail, des champignons, de la viande de bœuf ou des agrumes. Eh bien tout ceci est faux. Aucun aliment ne détruit le virus et si l'on a une alimentation bien équilibrée, normale, il n'y a pas besoin de prendre par exemple de la vitamine C en surplus. Aucun aliment ne renforce l'immunité si on a une alimentation normale. Autre rumeur, la sensibilité supposée du coronavirus à la chaleur. Alors celle-ci serait censée le détruire et donc boire des boissons très chaudes comme du thé brûlant ou du café brûlant permettrait de tuer le virus dans la gorge. C'est évidemment faux. On peut éventuellement se brûler mais guère plus. Et puis toujours côté boissons, des messages affirment que l'alcool fort détruirait le virus. C'est faux. Même chose pour la cocaïne. Eh oui, préconisé par certains qui peut tout au plus tuer le patient mais pas le virus. Alors même chose pour les rumeurs. Voilà donc pour les rumeurs alimentaires. Il y a d'autres rumeurs aussi Dominique. Oui, effectivement, les réseaux sociaux ne manquent jamais d'imagination pour nous offrir de fausses nouvelles. On a vu par exemple que les barbus étaient invités à se raser pour éviter que le virus ne s'accroche dans les poils et ne remonte jusqu'à la bouche ou le nez. C'est évidemment faux. Sinon, il faudra aussi se raser le crâne. On dit aussi que l'épidémie sera freinée par l'arrivée des beaux jours et du printemps. Mais malheureusement, comme le virus n'est pas sensible à la chaleur, c'est faux. Autre fausse information, celle qui prétend qu'une longue exposition au soleil détruirait le coronavirus. Cela dit, les spécialistes nous indiquent qu'il ne faut pas négliger l'effet placebo, à savoir l'effet du pouvoir du cerveau sur le corps. Même si scientifiquement, un aliment n'a aucune influence sur le virus, le fait d'y croire peut avoir un effet positif. Si vous êtes par exemple persuadé qu'en buvant un jus d'orange frais le matin, vous allez améliorer votre immunité, et bien faites-le. Même chose sur l'effet négatif du stress qui joue sur l'immunité. Dieu sait que du stress, on en a beaucoup pour le moment. Alors du coup, si allez vous promener et prendre un peu d'air frais en solitaire, pas en groupe, ou du soleil, vous faites du bien en morale. Et bien, ça fera indirectement du bien à votre santé. Enfin, dernière rumeur à détruire, celle qui affirme que le gel hydroalcoolique provoquerait le cancer. C'est faux. Même s'il faut toujours préférer l'eau et le savon, c'est lorsqu'on en a la possibilité. Merci, Dominique. Merci.